Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir trois techniques pour écrire un haïku qui t'éboîte. Alors, effectivement, peut-être que dans ton coin, tu es en train de te dire « Ok, Jordan nous parle des haïku souvent, c'est peut-être sa spécialité. Ok, donc pourquoi et surtout comment on écrit un haïku ? » Alors, il y a des petites astuces, il y a des petites techniques. Peut-être que tu n'as pas forcément le temps pour lire des haïkus, pour les retrouver par toi-même, pour analyser des poèmes. Alors, un haïku, ce n'est pas ce qu'il y a de plus long à lire, évidemment. Tu peux prendre 5-10 minutes par jour à lire des haïkus, c'est d'ailleurs ce que je te recommande de faire, pour vraiment t'imprégner, pour que l'état d'esprit des poètes et de cet art de la poésie japonaise puisse tout simplement se diluer en toi, s'infuser un petit peu. C'est vraiment cette idée d'apprivoiser l'état d'esprit ici japonais, l'état d'esprit de la sensibilité, on va dire, poétique japonaise. Alors, je vais te montrer ici, je vais t'apprendre 3 techniques qui sont extrêmement efficaces, très employées, parfois même employées, on va le voir, par des personnes qui ne savent pas qu'elles emploient ces techniques. Alors ça, c'est quand même assez intéressant, et ça prouve aussi qu'un poème réussi, même si ce n'est pas fait entre guillemets exprès, on peut l'analyser et puis comprendre qu'il y a des lois naturelles derrière qui répondent en fait, et qui permettent à la beauté tout simplement de s'exprimer et à l'écho d'émerger, vraiment de se diluer dans le cœur du lecteur. Et c'est vraiment ici ce qu'on va rechercher, bien sûr, c'est le but de cette chaîne. Sans plus tarder, on va commencer avec la technique numéro 1. Alors, ça commence mal, voilà, la technique que j'appelle le zoom. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est simple, l'idée c'est de partir d'une grande image, c'est vraiment cette idée, partir d'une grande image, et puis peu à peu, comme son nom l'indique, eh bien on zoom, c'est-à-dire qu'on va faire un verre, on va partir d'une grande image, c'est un exemple, deuxième verre, une moyenne image, ou une image un peu plus fine, on va dire, et puis le but, l'idée, c'est effectivement de faire une chute sur ce qui est très précis, sur une dernière image très précise. Donc soit on fait, voilà, un poème avec trois images, du plus grand au plus petit, soit on fait simplement deux images, ce qui est peut-être le plus simple, avec comme ça une différence de point de vue. On va partir d'un grand angle, premier verre, d'un angle plus fin, deuxième verre, et d'un angle tout petit, au niveau du troisième verre. Bien sûr, tous ces verres vont se répondre, c'est-à-dire que c'est une continuité, ce ne sont pas des verres qui n'ont aucun lien, aucun rapport entre eux. Je vais te donner un exemple, à travers, tout simplement ce que... Alors, j'ai essayé de chercher un petit peu parmi les exemples classiques, il y en avait plein, 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 mais j'ai préféré choisir ce que vous aviez noté. Alors j'en ai un, de Anonymous Girl, donc si tu me vois, bonjour à toi. Alors, jour de pluie, bon je vais noter le echo ici, entre les gouttes, le silence. Jour de pluie, entre les gouttes, le silence. Donc on voit bien qu'ici, il y a l'atmosphère de la journée, l'atmosphère, l'ambiance générale, jour de pluie. Bon, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse, on voit que c'est une ambiance. On va dire que la première image peut être comme ça, une ambiance, une atmosphère. Ensuite, on vient, on va dire, dans quelque chose d'un petit peu plus fin, même si c'est un petit peu la même image de la pluie ici qui est reprise, mais on vient affiner cette image avec ici, les gouttes. Ce n'est plus seulement le jour, vraiment ici l'ambiance, mais c'est entre les gouttes, c'est vraiment l'espace, vraiment très fin qu'il y a ici. Donc ici, c'est intéressant, on vient du coup zoomer véritablement. Et là, le dernier vers, le silence. Donc ici, c'est vraiment cette idée, et c'est ça qui est très intéressant, et on va y revenir parce qu'ici, il y a deux techniques employées que je vais évoquer ici. Il y a donc le zoom, et puis on va le voir après, mais ici, effectivement, le silence, c'est vraiment cette idée de néant, cette idée de vide. Donc, effectivement, il y a ici la technique du zoom qui est bien respectée. Je mets ça de côté, on va y revenir après. La deuxième technique, donc ça, c'est très employé. Le zoom est vraiment très, très employé, très souvent. Il me semble que c'est Bousson, le deuxième haïdjin classique, le maître classique du haïdjin, qui a vraiment, on va dire, popularisé, concrétisé, démocratisé, on va dire, cette technique. Donc la technique du zoom, bien sûr. Deuxième chose, j'en parle très souvent parce que c'est très important, c'est la technique de la réconciliation. Donc ça, c'est capital. Dans le haïku, c'est de réconcilier les contraires. C'est vraiment ici les opposés qui vont chercher à s'unir. C'est vraiment cette idée. Alors, soit on unit, soit on peut se séparer, on peut compléter, etc., etc. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir deux images qui se répondent. C'est vraiment ça qui est fondamental. On veut une réponse. Et la réponse, c'est quoi ? C'est lorsque deux images se confrontent, ou s'unissent, ou se réconcilient, se confrontent, eh bien, ça va créer un nouvel espace, un nouveau champ poétique, tout simplement. En gros, l'idée, c'est que la friction va entraîner, entre guillemets, si on prend la métaphore, des étincelles, et ça va embraser, ça va créer un feu. C'est vraiment cette idée ici que la friction va créer un nouveau monde. Alors, pour reprendre, justement, on va dire le haïku de tout à l'heure. Alors, jour de pluie. Alors, je défasse ça. Jour de pluie, entre les gouttes. Alors, j'écris vite. Jour de pluie, entre les gouttes. Le silence. Donc ici, c'est très intéressant, puisqu'on a vu qu'il y a un zoom, déjà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une réconciliation des contraires. Pourquoi ? Parce que ce zoom permet effectivement de zoomer et de faire du plus gros au plus fin. Mais ce fin, c'est le silence. Et dans le silence, on trouve l'illimité. On trouve l'infini, en fait. Donc ici, ce n'est pas le vide, le néant, tout simplement le rien. Non. Ici, c'est le rien égale le tout, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau dans ce poème. C'est simplement qu'ici, il y a vraiment cette idée d'une forme de sérénité, d'une forme de paix, en fait. Le jour de pluie, ça pourrait être... Bon, ben voilà, c'est un petit peu triste, c'est un petit peu... Ce n'est pas très joyeux. Mais ici, le silence, c'est vraiment quelque chose de serein, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on part, bon, jour de pluie. C'est propice peut-être à la contemplation. C'est propice à l'intimité du foyer. C'est propice à ce genre de choses. Ok, mais il y a peut-être un peu de mélancolie. Et ici, le silence, c'est quand même ambigu. Silence, c'est la sérénité. Bien sûr, c'est ce côté méditation, méditatif, en fait, que l'on peut retrouver ici. Donc là, il y a vraiment ces deux techniques qui sont employées, peut-être même sans le savoir, c'est ça qui est intéressant aussi, lorsque l'on écrit. Et c'est important, je trouve, de retrouver les techniques, les lois naturelles, avec l'analyse. Troisième technique, celle que j'appelle le marteau. Alors, je mets beaucoup de noms au niveau des techniques, mais c'est parce qu'on ne les appelle pas franchement, donc il faut bien leur trouver des noms. La technique du marteau, elle est très simple, c'est simplement qu'énormément de poètes finissent par un point d'exclamation au niveau de leur haïku. Alors, bien sûr, au Japon, il n'y a pas de ponctuation comme ça, ce sont simplement des particules, souvent ils finissent par ya, ils finissent par o, par yé, etc. Il y a beaucoup de... C'est des sortes d'exclamations, en fait. Et en fait, ça sert à quoi ? Ça sert vraiment à surprendre, en fait, le lecteur. Ça sert à le surprendre, ça sert à lui donner un coup de marteau, en fait, pour ne pas qu'il... Vraiment, c'est cette idée de surprendre. Pourquoi ? Parce que la surprise crée, en fait, un choc. On retrouve cette idée de friction, et le choc, donc, la friction, le nouveau monde. C'est vraiment cette idée, encore une fois, d'éveiller les consciences. C'est toujours cette idée avec la poésie, et surtout la poésie asiatique. Donc ça, c'est... Ça, c'est très, très intéressant. Donc l'idée, ça va être de surprendre le lecteur par... Soit directement par une chute, en fait, par quelque chose de cache, de brute, c'est possible, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus doux aussi. Là, le marteau, effectivement, ça a plutôt tendance à choquer, à entrechoquer. C'est plutôt assez violent, ça peut être intéressant, mais ça peut être beaucoup plus doux, et on va voir deux exemples. On va voir deux exemples. Le premier poème, c'est un haïku de Yayu. C'est éternuant. Alors, bien sûr, c'est une traduction française. J'ai perdu de vue l'alouette. Alors là, tu peux me dire, ouais, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de fou, mais c'est l'image, en fait, qui ici est belle. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de choquer pour choquer, c'est le fait qu'un mot, ici, l'alouette, un seul mot crée du nouveau sens, crée un sens. Ici, la personne éternue, bon, il n'y a rien forcément qui se passe. J'ai perdu de vue l'alouette. Au moment où la personne, ou le poète a éternué, il y a eu un envol. Il y a eu une réaction. C'est cette idée ici qui est intéressante. Et finalement, le marteau, ici, il est... C'est-à-dire que le... Comment dire ? La surprise, c'est plutôt l'alouette qui a été surprise. Voilà. Alors après, bien sûr, ça a été écrit au XVIIe siècle. Peut-être que ça avait surpris le lecteur également à l'époque, mais là, c'est plutôt... Le marteau est plutôt, voilà, sur l'alouette. C'est-à-dire que l'alouette était, on va dire, posée, suspendue, et au moment où le poète a éternué, elle s'est envolée. Comme si, finalement, le fait d'avoir éternué avait mis en mouvement, avait rendu vivant l'alouette. C'est ça qui est beau dans ce poème aussi. Premier exemple. Le deuxième exemple, donc ça, c'est Yayu. Le deuxième exemple, c'est un poème d'Isaiko. Donc ça, c'est beaucoup plus moderne. Issaiko Nagamine. Alors, tu peux retrouver son poème dans La lune et moi, un recueil de haïkus. Une pivoine est tombée ivre de son propre parfum. Voilà. Donc ça, effectivement, on retrouve cette idée d'ivresse, on retrouve cette idée, effectivement, de marteau. Et le marteau, en fait, c'est cette idée que c'est pas... En fait, c'est l'idée qui est marquante. C'est l'idée qui est inattendue. Et c'est ça qu'on va chercher, qui est soudain, inattendue. Qui est... C'est-à-dire qu'ici, une pivoine est tombée, ivre, ben en fait, on va pas s'attendre à ce que ce soit de son propre parfum. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est-à-dire qu'elle s'enivre elle-même. Et elle finit par en mourir. Donc c'est également une métaphore du comportement que peut avoir l'être humain, tout simplement. entre autres. Donc ça, c'est quelque chose également de très intéressant avec cette technique du marteau. Évidemment, on peut combiner ces trois techniques. Bien sûr. Et ça fait souvent des bons éco. Alors, on va récapituler les trois techniques. Il y a le zoom. Donc on a vu, on vient vraiment zoomer. On commence avec une atmosphère et puis on finit sur du fin. Deuxième, la réconciliation, le fait d'unir, d'opposer, le fait de choquer, d'entrechoquer. Et puis le marteau. La surprise, la chute. Voilà. C'est vraiment ces trois idées qui sont essentielles. Mais, 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 il faut que vous sachiez quelque chose. c'est que le haïku peut être bon sans tout ça. On n'a pas forcément besoin de tout ça pour que l'haïku soit réussi. Et puis si, à l'inverse, si vous utilisez ces trois techniques, elles peuvent ne pas suffire pour que votre haïku soit réussi. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Pourquoi ? Parce que le haïku, c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout une forme de sagesse. Et puis il y a beaucoup d'entraînement aussi derrière. Bon, j'en ferai sûrement d'autres vidéos sur le haïku pour préciser tout cela. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as envie que je traite d'un thème particulier, d'un domaine particulier dans le monde de l'écriture, de la poésie, de la littérature, tu n'hésites pas à m'écrire un commentaire et puis j'en ferai une vidéo très prochainement. Allez, salut à toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501